Alors imaginez dans l'état où se situe aujourd'hui la perception qu'ont les habitants du monde rural de la réalité de ce qu'ils vivent. Imaginez que si en plus on leur dit nous allons mettre des pressions d'investissement. Donc je dis au gouvernement, j'ai tiré et je vais tirer ce matin la sonnette d'alarme. Attention, demandez et faites attention à ce qui se passe dans la gestion des départements parce que les conséquences risquent d'être lourdes. Surtout à un moment où la précarité est en train de monter les escaliers. C'est-à-dire que nous avons des travailleurs aujourd'hui qui ne peuvent plus faire face, des gens qui travaillent. Moi dans mon propre département, on a mis un plan de soutien pour permettre à des gens de mettre du carburant dans leur voiture pour aller travailler. Donc quand la situation est de cette nature, il faut vraiment... – Ça veut dire concrètement que vous redoutez un risque d'explosion sociale, un nouveau mouvement des Gilets jaunes en plus fort ? – Regardez la situation. Il faut tirer les leçons aussi des élections que nous devons passer. Vous avez vu la réalité, le vote Rassemblement national qui s'est installé, installé dans tous les territoires ruraux, en périphérie urbaine des populistes et les filles qui ont... Et vous avez vu le résultat au Parlement ? Un Parlement bousculé par les populismes, au point qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, ça devient très difficile de faire de l'action publique. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord avec le gouvernement. Mais il faut quand même que le gouvernement puisse gouverner avec un Parlement qui soit stabilisé. Et la situation, vous la voyez aujourd'hui, elle est complexe. Elle est lourde. Et les départements de France, on a une pleine conscience parce que nous sommes au cœur de la vie des Français. On est avec eux. On est au milieu d'eux. On est au milieu des plus précaires. Donc évidemment qu'il faut nous entendre et nous écouter. Et je le dis au gouvernement, tous ceux qui pensent aujourd'hui encore que depuis Paris, on va régler les problèmes de la France et les problèmes du quotidien, ils se trompent lourdement. Ils vont nous conduire droit dans le mur.